Musique Yahu petit pancha, j'espère que tu vas bien Donc aujourd'hui je te retrouve pour le manga Blue Spring Ride Qui est un manga en 13 tomes des éditions Kana Nous sommes sur un shoujo qui est âge concilié 12 ans et plus L'oeuvre est donc dans le genre romance, étrange de vie bien entendu Nous sommes sur un manga qui date quand même de 2011 au Japon Et de juillet 2013 pour son premier volume Donc juillet 2016 nous avons enfin la fin de cette série Nous sommes donc avec l'auteur Iyo Sakisaka Un auteur qui a déjà une oeuvre parue en France Et une qui va pas tarder à sortir ou qui vient tout juste de sortir Je te mets les notes à côté de moi Donc avant de passer aux couvertures je tiens juste à te dire Que j'ai acheté du coup le tome 1 de Blue Spring Ride en japonais Donc voilà et j'ai acheté par ma chance on va dire Mais bon c'est pas très grave et ça me dérange pas tant que ça J'ai acheté les tomes 9 et 11 en allemand Donc si tu veux savoir mon avis sur la différence entre ces trois pays Au niveau du même manga je t'invite à me rejoindre ici et en barre d'infos Pour une vidéo où je te fais une comparaison entre les mangas de ces trois pays Donc du coup on va passer au vif du sujet Les couvertures en français et à mon avis on va en avoir pour une éternité Parce qu'il y en a quand même très Donc du coup au niveau des couvertures françaises Donc personnellement j'aime bien les premières couvertures Mais les dixièmes, onzièmes, douzièmes je n'aime pas trop Personnellement mais bon j'en parlerai tout à l'heure Donc là personnellement j'adore voilà Donc c'est tout bleu et à chaque fois c'est exactement pareil En ce qui concerne du coup la jaquette j'aime bien au niveau du dessin Par contre tu verras que au niveau de la couleur des images Voilà il y a une petite histoire avec ça Mais je t'invite vraiment à voir l'autre vidéo si tu ne l'as pas encore Donc le tome 2 que j'adore voilà En plus on a Co Pardon j'ai eu un bug avec une autre série que je suis en train de lire en même temps Et on a du coup notre héroïne Donc j'aime bien parce que logiquement il me semble que ce sont des images à chaque fois Que l'on peut étirer pour avoir le plongement Et pareil si on ouvre entièrement la jaquette on a une image voilà Donc ça c'est plutôt sympa bien que ça soit fini Parce qu'il faut tout en tirer Voilà bref Donc la couverture 3 que je trouve trop mignonne Bien que le rose comme ça je trouve ça un peu trop Trop voilà L'image arrière qui est magnifique Et ça c'est juste les mangas qui viennent de tomber C'est pas grave Le tome 4 que je trouve aussi sublime Voilà avec Co toujours en avant Après du coup la couverture 5 aussi qui est juste sublime Je vais pas retituer qu'elles sont belles parce que La 6 Là j'ai un peu du mal mais c'est fun Le tome 7 Là déjà j'ai commencé à avoir du mal avec ce style de couverture Et j'aime bien parce qu'on voit Mu Hao derrière Et c'est rare qu'on mette les autres personnages en avant Et pourtant moi personnellement j'ai bien aimé ce personnage Voilà une image Ensuite le tome 8 Du coup voilà on met un nouveau personnage en avant Kikuchi Les 3 personnages derrière Le tome 9 J'aime bien parce qu'il y a des taches de peinture J'aime bien ce style là Donc les 3 couvertures Fameuses couvertures dont moi j'ai du mal Après chacun ses goûts comme on dit Par contre je viens de voir qu'à partir du tome 10 Il mettait derrière justement que la série était terminée en 10 tomes Je trouve ça plutôt sympa que justement dès que l'auteur a su en combien de tomes Ou alors c'est que c'était déjà terminé au Japon je pense Mais bref je trouve ça déjà pas mal qu'ils aient mis justement que la série serait en 10 tomes En 13 tomes pardon Donc la couverture 10 Avec derrière en version Alice au Pays des Marseilles Aucun rapport avec l'histoire et ça je trouve ça dommage Parce que vraiment ça n'a aucun rapport Il n'y a même pas par exemple pour la fête du lycée Parce que je crois qu'ils sont au lycée Ils ne sont pas déguisés ou quoi que ce soit Donc je trouve ça dommage La couverture du coup 11 Avec Kikuchi devant Et notre petit Nos deux protagonistes ensemble Et l'image là je la trouve juste sublime La couverture 12 Et la couverture 13 Qui reprend le type de couverture qu'il y avait au tout début Et ça je trouve ça juste top Parce que franchement moi c'était mes préférés Donc la couverture 13 qui est juste sublime Et avec l'image voilà qui s'agrandit Donc je tiens à dire avant de commencer vraiment cette partie Tout simplement que je vais forcément galérer à donner mon avis sur cette histoire Parce que plus une histoire est connue et populaire et tout ça Plus j'en chie tout simplement à donner mon avis Parce que j'ai peur Parce que Parce que Parce que ça me râle Parce que voilà Bref Donc déjà en ce qui concerne le côté dessin Je l'adore Ils sont magnifiques Ils sont parfaits Ils sont sublimes Il n'y a absolument rien à redire au côté dessin Et on voit aussi une légère amélioration au fur et à mesure des tomes Donc ça c'est toujours plaisant En ce qui concerne l'histoire J'ai connu la série à l'époque où elle est sortie au niveau du premier volume Et je laissais passer forcément en attendant que la série soit terminée Pour pouvoir enfin me l'acheter et la lire Mais j'avais un petit doute au niveau de mon avis Est-ce que j'allais vraiment l'acheter ? Est-ce que la série allait réellement me plaire ? Et donc j'ai regardé les vidéos J'ai regardé absolument toutes ces vidéos de Lins Otaku Je ne sais jamais comment il faut le prononcer Voilà Via ces vidéos bilan lecture Oui c'est ça bilan lecture Elle parlait du coup de la série, des volumes et tout ça Et donc finalement ça m'a convaincue de me dire Oui en fait la série elle va vraiment te plaire Donc j'ai commencé à la lire du coup sur un mois Je me suis pris un peu mal fait Parce que je préfère lire plus en condensé qu'en italien comme ça sur un mois Mais j'ai surkiffé l'histoire L'histoire est très bien développée Le caractère des personnages est très bien développé Et respecté aussi Le caractère des personnages n'est pas bousculé Pour arriver à atteindre un but Etc Parce que ça peut arriver C'est déjà arrivé Je lise des mangas Où le caractère des personnages était tout d'un coup bousculé Tout d'un coup le personnage changeait de caractère Pour que ça convienne à l'histoire Et à ce que voulait l'auteur Là l'auteur a respecté justement le caractère de ces personnages De A à Z Sur 13 volumes Donc ça déjà j'ai trouvé ça top De plus j'ai aimé aussi le fait que la relation Entre les deux personnages et les deux protagonistes Ne se fasse pas tout de suite Elle se fait tout au long de la série Il y a des doutes Il y a des Tu te dis oui ça y est ils vont pas se mettre ensemble Et puis non finalement ils se mettent pas ensemble Ils étaient là Voilà Donc du coup il y a vraiment des émotions J'ai beaucoup pleuré aussi Parce que bon je suis personne sensible Mais en même temps l'histoire elle est triste Donc vraiment il y a de tout Il y a des moments où tu rigoles Il y a des moments où c'est triste Il y a des moments où t'as envie de bouffer ton livre Et de te dire putain mais pourquoi Vous êtes pas encore ensemble bordel Pourquoi ? Pourquoi ? Voilà Donc c'est vraiment une histoire génialissime De Thury Personnellement J'ai un petit peu peur des réponses Que je vais avoir des réactions Mais personnellement je te dirais Que si tu as aimé le manga Orange Tu aimeras celui-ci Parce que les histoires On peut quand même se l'avouer Les histoires sont légèrement proches C'est vraiment entre guillemets Mais les histoires sont proches Donc forcément si tu as aimé le manga Orange Qui est sorti il y a pas très longtemps Qui est terminé il y a pas très longtemps Tu aimeras le manga Blue Spring Ride Et inversement parce que les histoires sont quand même Plus ou moins similaires Plus ou moins proches Avec plus ou moins des similitudes Bon Plus long par contre au niveau du nombre de tomes Parce que Orange était en 5 tomes Et celui-là est en 13 Mais j'ai tout aussi adoré Et franchement si il y a une autre série Encore dans ce genre là Qui existe Que tu connais Ou qui va sortir Je veux Je veux Blue Spring Ride fera quand même partie De mes coups de coeur de l'année Donc voilà Et vraiment des pépites Que j'aurais pu lire dans l'année Donc j'espère quand même que cette vidéo T'aura plu Surtout n'hésite vraiment pas A me laisser un commentaire A me poser une question Si tu trouves que je n'ai pas assez développé une partie Qui est un truc Que tu aimerais savoir Ou autre Sur ce je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo Bye bye Et n'hésite pas surtout A checker la barre d'info Il y a souvent plein de détails Que je ne dis pas forcément en vidéo Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz